Hey yo tout le monde c'est Nutiteuf j'espère que vous allez tous bien on se retrouve aujourd'hui nous sommes le 20 octobre 2016 et Nintendo a publié aujourd'hui à 16h une vidéo de présentation de ce qu'ils appellent la Nintendo Switch donc c'est ce que nous on appelle la Nintendo NX depuis maintenant plusieurs mois slash années et écoutez je vous propose un type de vidéo que je n'ai jamais fait c'est à dire une live reaction donc une réaction en live à et bien cette vidéo d'annonce qui dure 3 minutes 37 donc je ne l'ai pas vu je suis totalement vierge de tout de tout jugement donc du coup et bien c'est parti on va regarder tout de suite ensemble cette vidéo et puis voilà je vais je vais commenter je vais commenter en même temps pour essayer de vous donner un petit peu mon avis Ok d'accord donc ils ont carrément fait un court métrage Ok c'est Zelda Breath of the Wild Attends attends c'est quoi qu'il a dans la main c'est quoi qu'il a dans la main j'ai pas réussi à avoir la manette qu'il avait dans la main Oh my god Oh my god Nintendo Switch Ok Wow On peut prendre les côtés de la manette et les mettre sur Ça veut dire qu'on peut jouer à Zelda Breath of the Wild en console portable Ouais ça c'est la petite feature un petit peu sympa Oh my god mais oui tu peux jouer avec la Ah c'est génial Tu peux enlever les manettes et jouer comme si c'était OMG C'est une Wii U portable en fait Et quand tu rentres tu remets la manette sur le truc Et tu peux jouer On aurait dit Skyrim C'était Skyrim Mais non mais c'est génial tu peux jouer Mario Kart dans la voiture Mais oui forcément Après faut voir l'autonomie du truc quoi C'est quoi comme jeu ? C'est quoi comme jeu les amis ? C'était quel Mario ? C'était un nouveau Mario ? Je le connais pas ce Mario là Ça veut dire qu'on va avoir un nouveau Mario du coup Mais un Mario en 3D un vrai quoi Oh ça c'est génial Du coup tu peux l'emmener partout quoi C'est ouf Wow La petite séquence eSport Splatoon qui a dû être ultra cool à tourner Oh my god Ils se sont cru au LCS de LOL tu sais Nintendo Switch Ça sort quand ça sort quand ? Mars 2017 Yes Bah c'est au moment de la sortie de Zelda Breath of the Wild du coup Donc ça sort vraiment en même temps Wow Wow les amis Mais ça va être ouf Wow Enfin C'est exactement tout ce que j'attendais Une console hybride Qui est à la fois portable et à la fois console de salon En plus il y a ce côté du coup on peut vraiment enlever les manettes Et en faire une console de salon portable Enfin c'est Wow Et bien génial Génial Je pense qu'on tient le successeur de la Wii et non pas de la Wii U Parce que la Wii U était un petit peu dommage En fait la Wii U c'était juste la préparation à cette Nintendo Switch Wow Le Nintendo Switch ou la Nintendo Switch d'ailleurs Bonne question Est-ce qu'il y a pas un truc avec des caractéristiques tiens Parce que des fois Globalement ce qu'on peut retenir de ce trailer d'annonce C'est que la Nintendo Switch ce sera et bien une console Qui sera basée finalement sur un écran Et des manettes qui vont être amovibles C'est à dire qu'on va pouvoir les rajouter à l'infini Et puis les enlever également pour jouer à plusieurs On pourra aussi la brancher sur un dock donc qu'on aura dans notre salon Qui nous permettra de jouer directement sur la télé Donc c'est ce qui en fait une console de salon Et ce qui en fait une console portable c'est qu'on va pouvoir l'emmener un petit peu partout Et jouer où on veut On a vu dans l'avion, dans le jardin, dans la voiture Honnêtement ça peut être vraiment cool Maintenant ce qui me fait peur moi c'est l'autonomie Parce qu'on sait que voilà les consoles Nintendo c'est pas non plus oufissime niveau autonomie Donc combien est-ce qu'on va avoir de temps d'autonomie sur une console comme ça ? Est-ce que ça va être de l'ordre de 3 heures ? Est-ce que ça va être quelque chose beaucoup plus grand ? Est-ce qu'on va avoir la possibilité de changer la batterie du truc ? Est-ce que ce sera une tablette qu'on pourra brancher tout simplement comme on veut Sur une batterie portable ? Ou est-ce que ce sera encore une prise secteur comme pour les Nintendo 3DS ? Je ne sais pas, en tout cas ce que je vois c'est que Bah on pourra jouer à Zelda Breath of the Wild dehors Par contre sur la séquence vidéo où on voit Zelda Breath of the Wild On remarque qu'il y a quand même une baisse de FPS sur la partie qui est dehors Enfin il me semble de ce que j'ai vu Donc ça semblerait logique puisque les capacités sont downgradées je pense Sur le fait qu'on n'y branche pas sur le dock Quoique on ne sait pas Mais globalement mars 2017 Bah voilà va falloir commencer à économiser les amis si on veut Par contre ce qu'on a vu c'est que c'est beaucoup une console Qui va nous faire jouer à des jeux Wii U sur la télé et sur la mablette on va dire Donc on ne voit pas vraiment de nouveaux jeux à part Zelda Breath of the Wild Mais du coup la question se pose est-ce que Zelda Breath of the Wild C'est pas juste le jeu Wii U qui est jouable à la fois là dessus ? Je ne sais pas Ce qu'on a vu c'est qu'il y a un délire de cartouche Qui ressemble un peu aux cartouches DS ou 3DS Moi la question que je me pose c'est est-ce qu'on pourra jouer au jeu 3DS sur cette console portable ? Dans un sens j'ai envie de vous dire ce serait logique Mais je ne sais pas parce qu'on ne nous l'a pas montré dans le trailer Ce qu'on a vu c'est qu'on pouvait jouer bien entendu à Splatoon On peut jouer également à Mario Kart donc ça c'est des trucs un petit peu géniaux Il y a eu également un nouveau Mario qui était sur l'écran Alors est-ce que ça annonce qu'il va y avoir un nouveau Mario ? Ou est-ce que ça veut juste dire que voilà on a la potentialité de faire un Mario ? Je ne sais pas En tout cas moi ce que j'espère c'est qu'il y aura un super line-up J'espère que mars 2017 il n'y aura pas que Linux qui va sortir J'espère qu'il y aura 3 ou 4 jeux pour accompagner le lancement de la console Ce qu'on a vu c'est qu'il y avait d'autres jeux Des jeux qui n'étaient pas des jeux Nintendo On a vu un jeu de basket, on a vu un jeu qui me faisait penser moi à Skyrim Et voilà donc j'espère que les autres éditeurs seront grave chauds pour développer sur la console Parce que avoir que des jeux Nintendo sur une console Nintendo Bah ça serait bien 5 minutes mais ce serait bien qu'on ait des nouveaux trucs Après si on parle des manettes en elles-mêmes J'ai un peu peur parce que quand on regarde comment est petite la manette lorsqu'on joue comme ça Je vous mettrai une image Et ben ça fait peur On se dit wow ça va être un petit peu problématique Après est-ce qu'on peut pas emmener notre vraie manette avec nous et jouer ? Ça je ne sais pas on verra Est-ce que finalement le moteur est plus puissant Enfin est-ce que la console est plus puissante que la Wii U Ou est-ce que c'est juste une console qui finalement est orientée sur le hybride Donc qu'elle garde les mêmes capacités que la Wii U Et qu'elle porte ça sur un univers portable Je ne sais pas voilà donc ça c'est plein de questions les amis Plein de questions sans réponse j'ai envie de vous dire Mais bon les réponses on les aura je pense au fur et à mesure J'espère que vous êtes hypé je vous mets le lien du trailer dans la description Si vous avez envie et bien de le voir également par vous même En tout cas moi je peux vous dire voilà j'achèterai cette console Je jouerai à cette console bien entendu S'il y a des jeux géniaux je vous les ferai en let's play Ne vous inquiétez pas Ok donc du coup on a un petit peu des news Il y a un article qui vient de sortir et bien sur le site Nintendo FR Donc du coup et bien on va voir un petit peu ce qu'il nous apprend Alors on apprend que l'écran et bien de la Nintendo Switch est en haute définition les amis Haute définition ça veut dire au moins 720p Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle puisque ça va être la première console portable de Nintendo en haute définition Alors les manettes détachables sur le côté dont je parlais tout à l'heure s'appellent les Joy-Cons apparemment Donc du coup si on veut former une manette plus classique on va devoir mettre deux Joy-Cons sur un support Joy-Cons Ce qui va pouvoir créer une manette classique Et donc du coup il y a bien la possibilité de jouer avec un Pro Controller qui s'appellera le Nintendo Switch Pro Tout comme on avait le Wii U Pro Controller bah là on a le Nintendo Switch Pro Donc c'est plutôt une bonne nouvelle on est pas obligé de jouer avec la toute petite manette Donc du coup ouais ils ont annoncé et bien tous les partenaires qu'ils avaient Les éditeurs qui comptent développer ou qui soutiennent la console Et regardez mais on a des super gros noms On a quand même Sega, Activision, Konami, on a Bethesda, on a Ubisoft, on a Capcom Enfin on a plein de, on a Konami, on a Namco Bandai Plein de beaux mondes ça annonce du beau sur cette console Mais j'espère juste les amis qu'ils vont pas retourner leur veste au moment de la sortie Comme certains avaient pu faire lors de la sortie de la Wii U Du coup au niveau galerie photo regardez donc on a le support Joy-Con qui est juste ici Qui a l'air pas mal finalement et ça fait quand même une manette plutôt correcte C'est plutôt cool Donc ça c'est le dock de la Nintendo Switch La tablette a l'air quand même assez grande j'aimerais bien avoir les spécifications techniques de la taille de la manette Ce serait plutôt cool Est-ce qu'on voit une caméra ? Est-ce qu'on voit une caméra frontale sur la manette ? Est-ce que ce serait pas une caméra là juste en bas ? Je ne sais pas Il faudra voir Parce que du coup, enfin voilà, est-ce qu'on peut s'en servir également ? Est-ce qu'il y aura d'autres possibilités ? Est-ce qu'on pourra avoir Skype sur cette tablette et pouvoir l'utiliser comme une simple tablette classique ? Ça on ne sait pas encore Alors qu'est-ce qu'on a ? Le Nintendo Switch dock La Nintendo Switch console Ok donc la console Une game card Alors les game cards elles ont l'air différentes les amis Elles ont l'air différentes des cartouches qu'on avait l'habitude de voir Ok donc là on revoit des trucs Donc là on a le Joy-Con gauche et le Joy-Con droit Ok donc on peut bien jouer Ah ok donc il y aura des... On peut accrocher avec sûrement des supports à un siège Vous savez au dossier de la chaise Ça peut être sympa Le Switch Pro Controller qui a l'air quand même sympathique Qui ressemble un peu à une manette un peu de Gamecube les amis Ça ressemble un peu à une manette de Gamecube j'ai envie de vous dire Donc c'est plutôt une bonne nouvelle Bon et ben voilà les amis c'est là-dessus qu'on va se quitter pour cette vidéo sur la Nintendo Switch Moi c'est un truc qui m'a grave hypé J'ai hâte d'être en mars 2017 C'était la première fois que je faisais ce genre de vidéo Alors vraiment c'est un test N'hésitez pas à me dire si vous kiffez Avec un pouce vert Ou si vous n'aimez pas Avec pourquoi pas un pouce rouge Et un commentaire constructif Et puis voilà Merci à tous Restez comme vous êtes Car Vous êtes super Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz